Je suis mexicain et j'habite aux Etats-Unis à San Francisco. Donc les Etats-Unis, c'est un pays, ok ? Un pays. Country. Alors, il y a les pays masculins, féminins et pluriels, d'accord ? Masculins, féminins, pluriels. Donc Etats-Unis, c'est un pays pluriel. On dit les Etats-Unis. Les Etats-Unis, pays pluriel. Préposition, la préposition, c'est aux Etats-Unis. Parce qu'en fait, la préposition, c'est a. So a, we use it for locations or for a direction. Donc a, and then we add les. A plus les becomes aux, actually. That's why we say aux, ok ? If you want to say, for instance, me, I'm gonna say, je suis français et j'habite, what could I say here ? Je suis français et j'habite... À la France. À la France. À Paris. À Paris, à Paris. Ok, ok, so a la, I agree with you. Logically, suppose to be a plus la. When a plus la becomes, for the preposition in front of the country, c'est en. En. C'est un pays féminin, on va dire. En France. En France. Voilà. Maintenant. So if you want to say, j'habite, like, let's say Paris, would it be en, Paris, or à Paris ? Ok, yeah, that's à Paris. In front of a city, that's à. Ok, because the city is not feminine, masculine. Ok, so on va dire, j'habite en France, à Paris, et j'habite à San Francisco. Ok, so it's a in front of a city and in front of a country. It's en. O. En is for the feminine. O for plural. Et pour masculin, donc c'est a plus le. Tu as une idée ? Do you have an ID ? A plus le. A plus le, donc masculin. C'est o. O, o. Ok, so o and o, very similar. We just add the x for the plural. Ok, the ending. Et en, c'est juste féminin. Ok, there's just one rule to know if it's feminine or masculine for the country. I don't know if you know that. France ends with e, so it's feminine. That's it. If there is e at the end, that's feminine. If there is no e, that's masculine. If there is s, that's plural. That's basically the rule. So if I say, par exemple, allez, Lucas, and then I'm going to say the country, Germany, Allemagne. What could I say ? I want to make that kind of sentence. Lucas, instead of suis. Oh, qu'est-ce que Lucas ? Lucas, c'est the first name, prénom. Ok. Ok, ok. Donc, suis, c'est être. Voilà. Let's start with to be first. So you just said, je suis Mexicain. I am Mexican. I just said, I am French. Si tu veux dire Lucas. Voilà, très bien. Lucas est. So Allemagne is the country and nationality. Et Allemagne, I think. That's it. Oui, Allemagne. Très bien. Super. Allemagne. D'accord. Et, maintenant, on veut dire j'habite avec Lucas. Donc, il. 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 Habit. Habit. Et maintenant, Allemagne. Féminin, masculin ou pluriel ? Ah, féminin. Féminin, voilà. Il y a e, donc. Et il habite. Féminin. Habit. Préposition. Voilà. En. En Allemagne. En Allemagne. Ok. Super. Très bien. C'est la règle. Par exemple, si je dis. Allez, un autre exemple. Je vais dire. Qu'est-ce qu'on a comme. Je sais pas moi. N'importe quoi. Rodriguez. Ok. Je sais pas si j'ai bien expliqué. Voilà. Comme ça. Rodriguez. Et je vais mettre. Portu. Gal. Portugal. Ok. Et donc, je vais dire. Rodriguez. Et. Rodriguez. Et. Portugal. Non. Ok. Portugais. Portugais. Préposition. Portugais. 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 Et. il habite à Portugal. Ok. Au Portugal. Au Portugal. Ok. There is no i. So it's masculine. Au Portugal. Au Portugal. Super. Portugais. C'est la nationalité. Portugais. Le pays. Très bien. Voilà. Lucas. Et. Rodriguez. Maintenant. Un autre pays. Allez. Un dernier. Elira. On va dire. Et. Philippines. Philippines. Voilà. Donc là, je vais dire. Elira. Elira. Et. Philippines. Philippine. Philippine. Non. Philippine. Philippine. Et. Il habite. Philippine. Je pense c'est. Nationalité de Philippine. Je pense c'est Philippine. Philippine. Si tu as un doute. If you have a doubt. Philippine nationalité. Philippine. For a man. And Philippine. For a woman. I guess. With an i at the end. Yeah. In English it's Filipino. That's right. It's. Ok. So Philippine. 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 You add an i. Logically. Donc Elira est Philippine. 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 Et. Il habite. Il. Tu es sûr. You're sure. Et c'est il. 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 C'est elle. Voilà. Elle. Super. Elle. Il habite. En. Philippine. Alors. En. C'est. Pays féminin. Philippine. C'est. Masculin. Féminin. Ou pluriel. Et pluriel. Pluriel. Donc. O. C'est O. 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 Philippine. Ok. O. With X. Avec X. D'accord. O. Ok. Ça va. Allemagne. Féminin. En Allemagne. Portugal. Masculin. Au. Portugal. Philippine. Au. Philippine. For the city. It's always a. Let's say the. The capital. Amani. Ok. Amani. Si. Au. Portugal. A. Lisbonne. Lisbonne. D'accord. En Allemagne. A. Cologne. Par exemple. Donc. C'est toujours a. Pour. Pour. La ville. Ok. Donc. On dit. Le. Pays. C'est où j'ai écrit. Ici. Un. Pays. Donc. Le. Pays. C'est masculin. Et. La. Ville. Féminin. Féminin. D'accord. La ville. Le. Pays. Most of the time. When you have a noun. Quand tu as un nom. When there is E at the end. Seventy percent. It's féminin. Ok. La. Ville. Super. Oui. Très bien. Donc. Voilà. Ça c'était juste pour expliquer. Donc. Tu es. Rodolfo. Tu es Mexicain. Oui. Super. Tu habites. Dans quelle ville? Ah. J'habite à San Francisco. Oh. San Francisco. Super. San Francisco. Tu préfères le Mexique ou les Etats-Unis? Je préfère le Mexique. Le Mexique. Pourquoi tu préfères le Mexique? Et le nourriture et les cultures et les gens, les gens. Les gens. Les gens. Tu aimes les gens. Oui. tu préfères la culture mexicaine? Oui. Super. Tu aimes la nourriture mexicaine? Oui, oui, j'aime la nourriture mexicaine. Quel est ton plat préféré par exemple? Tout, j'aime les désormais? Ah, les haricots. Les haricots. Les haricots, les riz, rice, riz. Je préfère les haricots. Les haricots classiques. Hum, fry. How do you say that? Fried? Fried. Fri. Fri. Le riz, le riz, tu veux dire? What is fried? Fried. The beans are fried. Ah ok, donc les haricots, fris. Les haricots, fris. Et le riz. Et le riz. Et les mollet, I don't know how you say that, mollet. Mollet? Comment tu écris mollet? M-O-L-E? M-O-L-E. Moli. Yeah, L-E-E. Ah, E. M-O-L-E. Place. C'est pas un plat, enfin si c'est un plat, en fait. C'est du riz et de la sauce. c'est mexicain je ne connais pas More c'est bon ? oui c'est bon ok si je vais dans Google Images par exemple ah oui donc du riz de la sauce et il y a de la viande il y a répété de la viande ça c'est de la viande oui sauce there is meat ok on va dire alors le mollet c'est du riz de la sauce du poulet poulet, chicken et de la sauce du poulet ok parce qu'il peut être du poisson, du riz ou de la viande il peut être tout ok ok donc le mollet c'est en fait de la viande on va dire mollet on va dire est composé de on va dire les ingrédients les ingrédients les ingrédients du mollet sont sont le riz pardon le riz le poulet ou donc tu as dit le bœuf right ? tu essaies de bif ouais ? yeah bif ok donc le poulet le poulet donc chicken ou le bœuf en poulet je vais quand même mettre la traduction ou le bœuf le bœuf c'est proche et de la sauce bon c'est la sauce comme de la sauce brune un peu on dirait ça c'est on dirait on dirait un yorkshire pudding c'est comme un gâteau ici ah c'est marrant those are beans it's like a tortilla with beans ah c'est une tortilla avec des haricots ok je vais mettre et une tortilla tortilla avec des haricots ok avec des haricots ok super bon c'est délicieux c'est délicieux tu peux dire c'est délicieux c'est délicieux est-ce que tu aimes la nourriture française ? ah oui j'adore la nourriture française française ok nourriture that's another example what I told you I just told you la nourriture il y a e c'est i at the end donc la nourriture c'est féminin et donc on va dire française française ok son adjectif z pas français mais française so there is the z sound française j'adore la nourriture française bon je tu connais le le foie gras foie gras et snails non non foie gras c'est je vais te montrer une image du foie gras c'est le du canard oh yeah yeah oui oui je n'aime je n'aime le foie gras tu aimes tu aimes ou tu non non tu n'aimes pas tu n'aimes pas je n'ai je n'aime pas je n'aime pas j'aime les escargots j'aime les escargots ok donc là tu as n apostrophe le verbe aimer aimer je n'aime pas je n'aime pas le foie gras ok et tu vas dire je préfère je préfère les escargots les escargots voilà ok super il y a ok les escargots la liaison les escargots escargots j'aime j'aime aussi les escargots est-ce que tu tu connais attends c'est spécial c'est spécial les cuisses de grenouilles de grenouilles non je n'ai alors grenouilles c'est et la ville grenouille non grenouille c'est frog ok et cuisse legs oui 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 j'aime les les grenouilles les escargots et cuisses de grenouilles c'est spécial mais c'est une délicatesse d'accord une délicatesse française délicat ici délicatesse ok en France beaucoup de beaucoup de plats délicieux oui oui j'aime la cuisine française je pense aux mexicains il y a beaucoup de de plats mexicains délicieux aussi mais mexicains vous aimez manger épicé manger épicé qu'est-ce qu'épicé vous aimez manger épicé spicy oui oui épicé voilà épicé j'adore j'adore le épicé est-ce que vous habitez à Paris ou ok maintenant j'habite à Montpellier donc j'avais marqué en France j'habite à Montpellier tu connais Montpellier non j'ai juste été à Paris mais il y a quelques restaurants mexicains à Paris vraiment bon j'ai surpris bien sûr non Montpellier c'est alors Montpellier je vais l'écrire en haut comme ça serait plus cohérent Montpellier est une ville dans le sud de la France ok de le sud de la France d'accord Montpellier est une ville dans le sud de la France c'est une ville très populaire d'accord a few long de Nice Nice à Nice oui oui Nice c'est c'est aussi dans le sud de la France il y a la plage tu connais la plage à Nice il y a la plage à Montpellier il y a aussi la plage ok voilà ok quel est quel est ton travail Rodolfo je travaille du marketing dans le marketing dans le marketing super super et tu as quel âge tout qu'est répété quel âge as-tu oh j'ai 36 ans 36 ans ok 36 ans super et je vais te poser d'autres il y a c'est peut-être un peu un peu difficile je vais faire le plus facile poser quelques questions Rodolfo pour apprendre à se connaître on continue à se connaître on fait un petit un petit brise glace alors donc normalement il y a ce document là je vais afficher comme ça hop donc Rodolfo par exemple quelques petites questions est-ce que Rodolfo tu aimes le cinéma ah oui j'aime le cinéma tu aimes le cinéma tu aimes quel quel film quel film j'aime un film de horror how do you say horror horreur alors ouais tu peux dire par exemple j'aime ou j'adore j'adore les films d'horreur d'horreur et du comédie comédie et donc comique 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 voilà on peut dire les comédies les comédies ok les films les films comiques ou les films enfin pas les films j'adore les films comiques ou les comédies ok ok comique ou les comiques d'accord donc je vais dire je je vais dire comique donc comique c'est l'adjectif si on dit comique tu dis comique humoristique tu peux dire humoristique et comique et les comédies on lit comédie ok donc les films comiques les films humoristiques les comédies les comédies ok je vais dire j'adore les films d'horreur et comique oui exactement j'adore les films d'horreur et comique par exemple par exemple quel film j'ai I can't even think of a film right now tu aimes en les films d'horreur il y a par exemple Saw Saw oui oui j'aime Saw c'est très en français on dit gore c'est le même mot en anglais Saw est un film très gore tu peux dire gore gore je pense que tu dis gore en anglais comme bloody gore ok gore je pensais que c'était le même donc Saw est un film très gore un film d'horreur il y a il y a quoi comme film d'horreur très populaire je sais pas je ne regarde pas beaucoup les films d'horreur mais j'adore les films comiques comiques oh les films les comédies par exemple quel est ton acteur préféré j'ai j'ai la prononciation française oui par exemple quel est ton film préféré de j'ai par exemple tu connais le masque le masque le masque le masque ah oui dom et domber mon film préféré de jim carré et dom et domber moi aussi je pense j'ai vu dom et domber peut-être je sais pas trente fois je dois avoir vu 30 fois dom et domber je connais je connais dom et domber je connais par coeur par coeur par coeur je connais every single scene it makes me laugh all the time always je rigole beaucoup how would you say un classique un classique un classique oui tu peux dire ça tu peux dire voilà c'est un un classique c'est je suis né tu comprends je suis né je suis né qu'est-ce que né je suis né I was born je suis né l'année de ce film je suis né l'année de ce film 1994 il y a dom et domber le masque et Ace Ventura aussi tu connais Ace Ventura c'est super aujourd'hui Jim Carrey il est âgé il est vieux je comprends ça he's getting old the connection was losing oh pardon aujourd'hui Jim Carrey est vieux vieux âgé un peu mais c'est c'est un excellent acteur oui il je ne pense pas je na pense pas comment second i don't think he i was trying to say i don't think he makes he acts anymore je ne pense pas vous pouvez dire la même structure je n'aime pas vous avez N apostrophe N apostrophe est parce que vous avez un vowel ici si vous n'avez pas un vowel, vous allez dire ne donc tu vas dire je ne je ne pense pas je ne pense pas qu'il continue qu'il continue continue d'être qu'il continue d'être acteur je ne pense pas qu'il continue d'être acteur d'être 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 acteur d'être acteur ou vous pouvez dire de faire faire, vous savez ce mot faire faire des films oui il n'est pas le producer donc je vais dire d'être acteur ok est-ce que tu tu aimes Rowan Atkinson est-ce que tu aimes qui l'acteur Rowan Atkinson Mr Bean oui oui il est drôle je ne sais pas si tu as vu en ce moment il y a une série Netflix avec Mr Bean elle est programmée je ne sais pas comment ça s'appelle there are bees and I don't know c'est Mr Bean série Netflix il y a une bientôt sur Netflix Mr Bean bientôt sur Netflix son nom il est en français en français ou en anglais Mr Bean il est anglais il est anglais Mr Bean série Netflix ah c'est ça je pense ouais Man Man vs Bee l'homme contre l'abeille c'est le 24 juin sur Netflix je pense que c'est c'est très drôle je pense oui oui c'est drôle c'est original c'est original c'est spécial ok très bien on va faire une autre question par exemple Rodolfo est-ce que tu joues au football ah non je ne joue de football attention la même structure je ne joue pas de football je ne joue pas de football donc au football I guess I could say when I was little cool how would I say that ok c'est un peu it's a little difficult I'm gonna tell you donc d'abord je ne joue pas et au football au football ok because you have verbs and verbs you have de or à depends on the proposition for the verbs par exemple là on dit jouer à blablabla donc le football c'est masculin donc on dit à plus le donc jouer au football mais tu vas dire par exemple jouer à plus la jouer à la pétanque tu connais pétanque pétanque voilà donc là c'est la pétanque e c'est pardon c'est féminin d'accord donc à la pétanque ok ok donc when you were little donc on va dire quand quand j'étais so you need the verb you need the verb être ok past tense donc imparfait je plus imparfait donc becomes j'étais quand j'étais et petit petit is leto quand j'étais petit and then you need to use the past donc jouer joue is present and jouer is the past donc quand j'étais petit je jouais je jouais au football au football ok c'est un état compliqué vous êtes de fucker but if you know the sentence on its own by heart there's no trouble pas de problème ok quand j'étais petit je jouais au football ok tu tu regardes le football à la télévision ah j'ai only win the world cup ah ok ok donc oui je regarde je regarde les matchs les matchs du monde de la coupe de la coupe du monde la coupe je regarde les matchs de la coupe du monde et est-ce que moi aussi moi aussi est-ce que tu jouais au football oui je joue au football mais malheureusement je vais le dire en anglais pour ça parce que c'est difficile en français trois mois il y a trois mois j'ai joué au football et à la dernière minute de la match mon pied comme ça j'ai un pied maintenant donc c'est clair c'est vrai c'est vrai c'est vrai je ne peux pas pas je ne peux pas The end of the restrictions. Donc, ce n'est pas de chance. Ce n'est pas de chance. Le football, je regarde aussi les matchs de la Coupe du Monde. Quelle est ton équipe préférée ? Ah, Mexico. Le Pays, c'est le Mexique. Et quel club ? Un club, je pense que c'est un petit peu de Cous Azul. Ok, c'est Mexicain. Local, oui, local. Comment ça s'écrit ? Cous, c'est... Est-ce que tu peux épeler ? C. R. R. U. Z. Z. Space. Espace. Espace. Ah, Cruz Azul. C'est ça. Club Deportivo Cruz Azul. Ok, donc c'est... Oui, c'est Mexicain. Et c'est à Mexico City. 95 ans, c'est un club assez ancien. Enfin, c'est un bon club. Imagine... I haven't seen them in a long, 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 long time. Ok, tu peux dire cela fait longtemps. It's been such a long time. Cela fait longtemps... A long time. Ok. It's been a long time. Cela fait longtemps que... Je n'ai pas... Ce sont les deux en difficulté, cette sentence. Je n'ai pas... Je n'ai pas regardé... Les matchs. Les matchs. Ok. This factor is... Is a little difficult. Ok, super. Quel est ton joueur... Joueur préféré? Quel est ton joueur... Répétez, mais... Ok, joueur. Donc là, on a... Jouer. So, jouer is the verb. And then, joueur. Joueur... 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 Let me... Joueur... J'ai... Courir... Courir... Ah, so my question was... Joueur... So, jouer is to play, right? Oh, ok, ok, ok. And then, joueur... Is to... What do I like to play? Joueur is the verb, to play. And joueur... You know? Jouer becomes joueur for the noun. So, player. Joueur. Oh, ok, 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 ok. Joueur... And joueuse for the feminine, of course. Oh, ok, that's good, yeah. Jouer, joueur. Ah, je n'ai... Je n'ai pas... A joueur préféré. Hmm, d'accord. Tu n'as pas... Messi... Des joueurs... I mean, I... I know them, but I don't, like, follow, I guess, anymore. Like, I just... Mbappé. Mbappé. Like, yeah, so... Je pense que Mbappé est très populaire. Mbappé? Joueur français, Mbappé. Toujours à Paris. Il joue à Paris. Mbappé. Très populaire. Ok, ok, super. C'est pour le football. Tu aimes d'autres sports? Hmm... I guess when I was younger, now I don't. It just works. J'aime le compute et la... et technologie. L'ordinateur, ok, ok. J'aime... VR, virtual reality. Ordinateur, c'est computer. Utiliser, to use. Ok. Et je suis un geek. I don't know how to say it. Ah, ok. Donc, tu aimes la technologie, tu aimes l'ordinateur. Oui. Donc, tu aimes la technologie, tu peux dire, je suis... Je suis un geek. Un geek, oui. Je suis un geek. Tu aimes les voitures? Les voitures, oui. Oui, j'ai... Ah, j'aime les BMW, les Mercedes. Les BMW. BMW. Mercedes. Mercedes. Est-ce que tu aimes Tesla? Tesla? Ah, oui, oui. J'aime la Tesla. C'est self-driving. Pour la technologie, Tesla. La technologie, oui. G, G, R. We have a Volvo. 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 SUV. I guess it also has the self-driving. I don't know how to say that. SUV? Yeah, Volvo. C'est Volvo. 360, I think it's a Volvo. Ah, oui, oui, oui. SUV, Volvo, SUV. C'est assez populaire. C'est populaire. Yeah, German is... It has good technology too, but not like Tesla. It's weird. Ah, oui. C'est différent. C'est différent de Tesla. Tu aimerais... You understand that? Tu aimerais, would you like? Tu aimerais une Tesla? Oh, oui, oui. J'aimerais une Tesla, ma... It doesn't make sense with all the driving. It's just where do you charge it. Oui, il faut la recharge. La recharge, yeah. La recharge, yeah. La recharge, yeah. Électrique. Oui. Maybe in like 5 years, 10 years, but... Hmm. OK, donc ça, c'est intéressant. On peut dire peut-être... Peut-être dans 5 ou 10 ans. Peut-être dans 5 ou 10 ans. See, les Etats-Unis, it's puke gone. So when you travel from one place to another, you need to charge it in like between. Of course. Il y a des distances. Les distances, yeah. Oui. Sont très longues. Oui. D'accord ? On va dire ça. Aux Etats-Unis, les distances... Les distances. Sont très longues. Sont très longues, oui. Oui, ce n'est pas la France. Surtout San Francisco, c'est grand. San Francisco, eh oui. Donc on va voir. Je pense que, oui, Tesla, c'est... Le prix, il augmente le prix de Tesla. Parce que c'est très populaire. OK. Donc toi, tu aimes la technologie. Tu aimes, donc, les ordinateurs. Qu'est-ce que... Les caméras aussi ? Les... Les virtual reality. Ah, la réalité virtuelle. La réalité virtuelle. Réalité virtuelle. Ah oui. C'est intéressant. Tu t'intéresses au metaverse ? Metaverse, yeah. Ça t'intéresse ? Oui, ça, c'est très geek. C'est le metaverse. Beaucoup de gens, beaucoup de gens disent, le metaverse, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est bien. Pas sûr, OK, le metaverse. Tu penses que c'est bien ? Mais je peux seulement être là pour une heure, parce que ma tête a plus de l'heure. Ah oui, oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Je pense que ça évolue, la réalité virtuelle. Oui. Et ça évolue beaucoup, on va dire. D'accord ? La réalité virtuelle évolue beaucoup. Mais maintenant, il y a des personnes, elles disent, par exemple, mon grand-père, my grandfather, il dit, c'est « eat ». C'est tellement drôle. Je suis plus, comme, down-to-earth, et j'aime toucher les choses. Donc, quel est le prochain step ? Vous allez avoir une relation sexuelle ? Oui, probablement. La réalité virtuelle et tout ? Parce que c'est déjà le cas, je lui dis. Et il dit, oh mon Dieu, je ne comprends pas. Il y a des scénarios dans vos mains. Je ne comprends pas. Pour lui, c'est dématérialisé. Oui. Dématérialisé. Un monde virtuel est dématérialisé pour mon grand-père. Parce que, voilà, l'évolution technologique, c'est très important. C'est dématérialisé, je veux dire, regarde-moi en parlant ici, c'est vrai ? Pensez à ça, 50 ans, les gens se disent « qu'est-ce que ? » Bien sûr. Et est-ce que tu aimes l'astronomie ? L'astronomie ? Oui. Les planètes, le système. Les planètes, oui. Je te pose les questions parce que mon père est aussi très geek. Et il adore, voilà, les voitures, la technologie, l'astronomie. Ça, c'est très, c'est passionnant. C'est très, voilà, c'est un univers de technologie aussi. Ah ah. Super, ok. Bon, peut-être quelques questions encore. Par exemple, je peux demander comme question. Par exemple, est-ce que tu préfères le thé ou le café ? Ah, le matin, je préfère le café, puis à la tard. Non. À la... Ok, le matin, le matin, je préfère le café. Si, le matin, je préfère le café. Je ne sais pas si c'est l'hiver. Le soir. Le soir, je préfère l'été. C'est... Super. C'est vous. Le soir, je... Je préfère ou je bois. Je bois. Je bois. Je bois du thé. Moi, je... Je préfère le thé. Parce que j'ai habité en Asie. Tu comprends ? Je préfère le thé parce que j'ai habité en Asie. En Asie, le thé est très populaire. En Europe, c'est le café. Le café, oui. Mais le café, c'est aussi une addiction. Oh, oui, oui. C'est, 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 c'est une addiction. Je ne peux pas commencer mon matin sans ça, donc... Et bien, voilà. Le café est une drogue, on va dire, ou une addiction. Oui. Parce que, avant, dans le passé, je buvais beaucoup de café. Mais, maintenant, c'est difficile. Oui, oui, le café. Le café. Le café mexicain est délicieux. Oh, oui, oui, le café, oui. C'est quelle marque ? Which brands ? Quelle marque ? Je ne sais pas de marques spécifiques ici, pour être honnêtement. Ils appellent juste le café de Oya. C'est juste... La façon dont ils le font est différente. Café de... Oya. Oya ? Ah-ha, right there, Oya. C'est juste la façon dont ils le font. Ils ont un cinéma, par exemple. Et c'est juste le taste de ça. C'est très, très différent. Ah, oui. Ok. Ah, il y a aussi le Nescafé café des Oya. Ok. Je pense... Oui. Je pense que c'est la marque de la chambre que vous pouvez acheter. Mais, évidemment, quand vous allez là, ils ne utilisent pas ça. Ils font tout d'abord. Ils fabriquent le café de zéro. De zéro. Si vous pouvez jamais venir, allez à Mexico City. La meilleure ville de jamais. C'est pas mal, ça. Le café des Oya. Bon, aujourd'hui, je ne bois pas de café. Juste le thé. Le thé. Mais oui. Ils ont du chocolat, aussi. Ah oui, le chocolat, oui. C'est populaire, je pense. Je pense que... Non, c'est intéressant. En ce moment, je regarde encore une série Netflix. Tu connais Breaking Bad? Ok, yeah, yeah. Je regarde, tu sais, Los Polios Hermanos. C'est... Et... Je ne sais pas, c'est... Maintenant, je pense au Mexique. Juste avec ça. Narcos is pretty good, too. Narcos. Ah oui, bien sûr. J'ai pensé à la drogue, le café. Donc, la drogue, la mettant. Ça fait penser à ça. Ok, super. Peut-être une autre question encore. Est-ce que tu aimes le shopping? Ah oui, j'aime le shopping online. Ah, en ligne. Yeah, I don't like going to the store too much. Too clutter. Oui, j'aime le shopping en ligne. En ligne. Tu peux dire, c'est facile. It's easy. C'est facile. C'est convenient. Pratique. Pratique, ça veut dire convenient. D'accord. Et facile, ça veut dire easy. C'est easy. Ok? Je suis comme toi. Aller au magasin. Je suis... Qu'est-ce que tu sais, je suis paresseux. I'm lazy. Yeah, same here. I mean, sometimes I will go in and out, but not like, look and spend hours. No, I can't do that. Oui, bien sûr. Bien sûr. En ligne, vraiment, tu es chez toi. Juste, tu achètes, tu reçois. C'est facile. Ok. Ok. Le shopping. En général, c'est... Voilà. Ok. I think we are due on time, too. I'm not sure if you have another appointment. Oui, c'est bon. On peut... We're done here. Ça marche. Je vais juste t'envoyer ici le vocabulaire, Rodolfo. Ok. Donc, je vais t'envoyer...